Moins 1% d'emplois, c'est l'un des enseignements de cette étude économique. De 2007 à 2012, la Vendée a perdu près de 1630 emplois salariés, avec de fortes disparités selon le secteur d'activité. Moins 6,4% dans l'industrie, moins 2,6% dans le bâtiment, et à contrario, plus 0,2% dans le commerce et plus 3,3% dans les services. Globalement, la baisse semble donc avoir été moindre. Moins 1%, c'est aussi la baisse du chiffre d'affaires, tous secteurs confondus. Mais on ne peut toutefois pas s'en féliciter dans un département qui connaissait jusqu'à présent un certain dynamisme économique. Tout ce qui a fait le développement de la Vendée de par cette croissance dynamique qu'elle avait, à la fois sur son marché intérieur et sur son marché extérieur, on ne l'a plus aujourd'hui. Ça ne peut pas me consoler de dire, c'est bien, j'ai 1% simplement de baisse. Moi, il y a 10 ans, on avait une croissance de chiffre d'affaires à 2 chiffres. Soit une croissance alors de 10% ou plus. Autre constat préoccupant, le nombre d'entreprises déficitaires, 22% en 2011 contre 14% en 2007, soit une augmentation de plus de 55% ou encore le taux de rentabilité et les investissements, en baisse tout deux dans les 4 secteurs d'activité. Bref, la Vendée n'a pas été épargnée par la crise, même si les entreprises ont su s'adapter, du moins jusqu'à présent, car la situation pourrait encore se dégrader, faute de visibilité aujourd'hui. Un entrepreneur, et un particulier d'ailleurs, ne va investir que s'il a une visibilité sur le moyen terme. Si demain on lui dit, écoutez, si vous gagnez plus, on va vous taxer encore plus, mais c'est pas possible, on va mettre les gens dans la rue. Les économistes de la CCI qui pointent ainsi du doigt la hausse des charges sociales en augmentation de 12% entre 2007 et 2011, une augmentation jugée intenable et qui, selon eux, pourrait être une variable d'ajustement pour relancer l'économie vendéenne, mais aussi nationale.